coucou mes amours j'espère que vous allez super bien aujourd'hui on se retrouve en fin de soirée je vais vous montrer comment est ce que je passe une fin de soirée avec mon fils j'espère que ce style de contenu te plaira si tu n'es pas encore abonné n'hésite pas à le faire à commenter à partager la vidéo si ça te plaît bien c'est une fois arrivé à la maison le petit va se déchausser et il va directement passer à la cuisine pour se laver les mains je préfère qu'ils aient des choses toujours d'ailleurs à l'extérieur de la maison parce qu'il ya toujours le sable dans ses chaussures c'est un truc de malade quoi lorsqu'il finit de laver ses mains il part directement se prendre un petit goûter le temps pour lui de de manger déguster comme il peut moi vraiment je ne je ne choisis pas son goûter lui-même il fait son choix qu'il veut et dès qu'il a fait son choix il part directement s'assoir sur le canapé pour le déguster quoi il n'aime vraiment pas s'assoir sur sa chaise sur sa table à manger il aime toujours s'assoir sur le canapé regardez comment regardez comment est ce qu'il déguste vraiment son goûter il a commencé pour un petit bonbon et moi donc pas la suite je vais directement me diriger vers la cuisine et je ferai le repas du soir ce jour je devais juste préparer du riz pour manger avec le reste de sauce qui avait déjà la maison c'est pourquoi vous verrez juste en vidéo le riz que je suis en train de cuire et le reste de riz qu'il y avait encore dans le sachet je vais directement le transvaser dans le contenant du riz et si tu n'as pas encore vu la vidéo de la réorganisation de ma cuisine de mes placards je t'invite vraiment à la regarder parce que vraiment j'ai des astuces de ouf là bas je te mettrai le lien en bas de description ou tout juste là en haut tu peux juste cliquer aller vers la vidéo ce jour un peu plus tôt dans la journée je suis à l'action mais prendre certains trucs que j'avais encore besoin dans la maison je vous montrerai ça plus en détail dans quelques instants comme premier achat que j'ai fait action je me suis pris cet impôt à coke et qui est aussi pris ce cet appareil pour gonfler les ballons parce que l'anniversaire de mon fils est très bientôt et j'ai donc décidé de me prendre cet appareil pour me faciliter vraiment la tâche à gonfler les ballons je vous laisse donner quelques images de tout ce que j'ai acheté pour ne pas vraiment être longue dans la vidéo quoi pendant que j'étais en train de déballer mes achats mon riz est en train de cuire tranquillement avec cet appareil ce cuiseur de riz je ne me casse vraiment plus la tête je mets juste mon riz à l'intérieur et je mets une quantité d'eau suffisante et ça fait le reste quoi c'est tellement pratique si tu as besoin de du lien pour te procurer aussi ce même appareil je te mettrai ça en bas de description parce que ça sauve vraiment la vie c'est tellement efficace il était déjà presque 19 heures j'ai donc décidé d'apprendre un peu avec mon fils vous verrez en vidéo comment est ce qu'il se débrouille vraiment pas mal oui mon fils a presque quatre ans en outil aura quatre ans comme exercice ce jour j'ai donc décidé de faire quelques calculs avec lui vous verrez je vais tracer je vais dessiner certains ronds et mettre le nombre de bâtonnets à l'intérieur et il devra trouver ça sans tricher il devra compter lui même combien de bâtonnets ça fait et noter tous ses bâtonnets dans chaque rond et j'ai fait plusieurs formes j'ai fait les ronds j'ai fait les carrés j'ai fait aussi le triangle et 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 arrête le papier et 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 voici à peu près le style d'exercice que je fais avec mon fils et nuit ils s'en sont franchement et c'est c'est avec vos enfants si vos enfants le même on presque le même âge que le mien essayez vraiment ça avec eux cet exercice permet vraiment à l'enfant de mieux s'habituer avec les nombres même si l'enfant à cet âge ne peut pas encore écrit les nombres ça lui permet déjà pour un premier temps de mémoriser le nombre de bâtonnets qu'il a compté et je pense que par la suite il n'aura vraiment pas de problème avec les nombres ni les chiffres quoi moi c'est ma méthode avec laquelle je m'occupe vraiment avec lui parce que mon fils il adore écrire que ce soit les lettres de l'alphabet français ou les calculs quoi il adore vraiment le fait c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Nous allons maintenant passer à la deuxième activité. Il devra maintenant écrire l'alphabet français. Jusqu'à présent, il écrit de A jusqu'à I. Mais j'ai un problème avec ça. Je dois toujours copier pour qu'il le recopie par la suite. Si je dis David, tu dois écrire de A jusqu'à I, il ne peut vraiment pas encore le faire. Il peut juste recopier ce que je lui ai demandé de faire. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je ne veux pas la dire. Lorsque j'ai fini d'étudier dans ce jour avec lui, je lui ai laissé le choix de faire tout ce qu'il pouvait faire. Il a passé longtemps à dessiner, des gribouillages, bref quoi. Les choses de son âge. Vu qu'il a bien étudié ce jour, j'ai profité pour lui donner sa tablette pour qu'il s'amuse aussi avec. Il a regardé certains dessins animés qu'il y a sur la tablette. Bref, il s'est amusé comme tout enfant de son jeune âge. Oh, être maman n'est vraiment pas facile. Après les études avec nos petits, je vais maintenant entrer à la cuisine pour nettoyer tout ceci. Parce que je n'aime pas dormir avec les assiettes. Oui, je n'aime pas. Je vous avais déjà dit que je déteste le faire. Mais je n'ai vraiment pas le choix que de nettoyer la maison. C'est parce que lorsque tu nettoyes pas à la maison, en plus les assiettes, ça dégage vraiment une forte odeur, quoi. C'est pourquoi je préfère toujours laver les assiettes en fin de soirée. En journée déjà, je peux quand même laisser les assiettes. Mais en soirée, je fais vraiment l'effort pour ne pas dormir avec les assiettes sales. Mais ça m'arrive aussi souvent. Comme tout être humain, ça m'arrive aussi souvent de laisser les assiettes sales et m'endormir. C'est tout à fait normal. Ne nous mettons plus trop de pression pour les petits trucs comme ça. On sait bien qu'on doit nettoyer la maison. Mais il ne faut pas que ça soit vraiment, je ne sais pas quoi. Bref, c'était une parenthèse. Lorsque la cuisine est propre comme ceci, ça me plaît franchement. Et regardez ma poubelle. Moi, j'utilise toujours une petite poubelle. Avant, j'avais une grande poubelle. Mais ça me gardait tellement les odeurs dans la maison. J'ai donc décidé de me prendre cette petite poubelle à action pour éviter vraiment les odeurs au maximum. Ce sac, je le vide chaque après deux jours pour ne vraiment pas laisser les odeurs dans la cuisine, quoi. Parce que la poubelle, on sait tous que dans la poubelle se trouvent toujours des déchets. Comme vous pouviez bien voir, mon garde-manger est presque vide. Je ferai les achats la prochaine fois pour vous montrer un peu mon retour de course, ce que j'achète constamment à la maison. Place au bain du petit. Il était déjà 20h30 et j'ai donc décidé d'aller le laver. Il n'aime vraiment pas que je le lave. Il aime toujours se laver seul. Mais avant ça, il s'est quand même lavé. Et moi, maintenant, par la suite, je suis venue vraiment le frotter avec son gant. Pendant que le petit s'habillait, moi aussi, je suis allée prendre ma douche. Et j'ai mis ce petit short, quoi. Vous savez, il fait tellement chaud. Désolée, le cadrage à ce niveau n'était pas vraiment parfait. Parce que je n'ai pas bien réglé le téléphone avant de filmer, quoi. Et s'il est en train de prendre ses remèdes parce qu'il toussait beaucoup. Et j'ai acheté quelques remèdes en pharmacie pour qu'il puisse prendre. Et après trois jours, ça tour vraiment avait disparu, quoi. Désolée encore pour ce coupage d'images. Et moi aussi, je me suis allongée sur le canapé, prendre ma machine et regarder quelques coups que j'avais encore. Je vous assure, ça fait tellement du bien lorsque 22h sonnent. Franchement, la journée n'a vraiment pas été facile. Et je me suis aussi fait une petite tasse de thé. Et j'ai dégusté ça à ma façon, quoi. C'était trop bon. C'était vraiment bon. Nous sommes donc arrivés à la fin de ce vlog, de cette routine du soir. J'espère vraiment que ma première vidéo routine du soir vous aura plu. N'hésite pas à commenter, à liker, à partager. Et si ça te dit, abonne-toi. On se retrouve dans la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Que le dernier éteint la lumière. Bisous.